MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 23 au 29 mars. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît ou de vous abonner. Je vous rappelle que nous donnons des consultations, Zoé et moi, et que vous pouvez aussi nous poser des questions sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook et au cours du live du mardi soir de 21h à 22h. Mais attention, n'oubliez pas votre vidéo du mois. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, on a quand même des événements importants. D'abord l'entrée de Saturne en Verseau. Je vous en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais là elle est franchement entrée dans le cygne. Alors elle ne va faire qu'un pas, en fait elle va aller sur le 1er degré et puis après elle va rétrograder et revenir bien évidemment en Capricorne. mais bon pour l'instant, en tout cas elle est en bon aspect avec votre 1er décan et elle vous donne le sérieux nécessaire si vous voulez monter un projet ou alors vous aurez une équipe de gens sérieux autour de vous. vous ne prendrez pas les choses à la légère et c'est ça qui est important avec un aspect de Saturne, il faut prendre les choses au sérieux. alors évidemment pas trop non plus, il ne faut pas exagérer, mais bon le sérieux est requis, de même que la patience, le temps, la longueur, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas trop dans votre nature, mais il va falloir de toute façon les accepter si vous voulez progresser. et puis il y a aussi une nouvelle lune, je vous en parle parce qu'elle est dans votre signe, elle est dans votre 1er décan toujours, et évidemment elle est en bon aspect avec Saturne, donc c'est une bonne nouvelle lune qui montre bien, étant donné qu'elle est nouvelle, qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie et que si ça n'est pas encore là, ça va venir, mais vous allez certainement démarrer quelque chose d'important sur le plan professionnel, ou sur le plan personnel, dans une volonté de prendre votre indépendance, de vous libérer de l'espace et du temps pour vous. Ça peut être aussi pour certains un départ à la retraite par exemple, mais bien assumé, bien préparé. Dimanche sera une bonne journée avec la lune en gémeaux, alors peut-être vous ne serez pas remonsé par vous, ou alors vous irez rendre visite aux uns et aux autres, en tout cas vous bougerez beaucoup et peut-être que ce sont les autres aussi qui se bougeront et qui viendront vous rendre visite, frères, sœurs, voyez, petites parentés, ce sont eux qui seront autour de vous ce dimanche. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'entrée de Saturne en verso, vous devez déjà la sentir depuis un petit bout de temps, pour beaucoup il peut s'agir d'une séparation, d'un divorce, d'un... ou alors de quelque chose que vous attendez, une promotion par exemple qui n'arrive pas, bon bref vous êtes un petit peu renfrodié et vous n'êtes pas du tout confiant dans l'avenir. bon, c'est possible que avec Saturne vous soyez obligé de repasser sur quelque chose sur quoi vous êtes déjà passé, c'est à dire qu'en fait vous pensez avoir dépassé une situation, mais elle se représente avec Saturne qui représente toujours le passé, donc c'est le passé qui revient dans le présent, et c'est vraiment pour le tout tout début du signe, parce que Saturne elle va pas aller très loin et elle va rétrograder. Deuxième aspect, alors celui-là il est vraiment sympa, c'est un aspect de Vénus qui est toujours chez vous, bien placé, etc. Et alors elle fait trois aspects vraiment sympathiques, un trigone avec Jupiter, un autre avec Mars et un troisième avec Pluton. Donc à mon avis il y a quand même de la passion dans l'air, pour ceux du troisième décan, c'est pas possible autrement. Alors justement, bon la passion c'est une bonne chose, on a des sentiments très vifs, très forts, très profonds, mais on peut aussi être un petit peu jaloux, un petit peu possessif, un petit peu exclusif. Et quand je dis un petit peu... Donc essayez de contrôler le côté qui peut vous desservir, et vous vivrez à fond à ce moment-là ce bon aspect de Vénus, ce qui peut aussi correspondre à une rencontre qui tout d'un coup vous fait découvrir tout un univers sensuel, érotique, vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose de très... comment dire... de très fort, très intense. Lundi ce sera une bonne journée, vous aurez la lune du poisson, et donc vous pourrez échanger avec des amis, peut-être parler de vos amours si jamais vous êtes de ceux qui vivent des amours passionnés et intenses, en tout cas bon, il y aura aussi évidemment de l'entraide, de la solidarité, comme souvent lorsque la lune est en Poissons. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien une très bonne nouvelle, c'est l'entrée de Saturne en Verseau, parce qu'elle va être en harmonie avec vous et que vous allez pouvoir construire du solide. Alors autant vous avez, il y a quelques années, eu cette dissonance, je parle au premier décan, cette dissonance de Neptune qui vous a mis, ou dans la précarité, les emplois instables, etc., autant là vous allez être dans la stabilité, vous allez trouver quelque chose, ou c'est même déjà fait, souvent Saturne s'annonce longtemps à l'avance, vous avez trouvé le job où vous pouvez vous installer et où vous êtes sûr que vous allez pouvoir rester au moins, au moins deux ans, avec Saturne ça va durer à peu près deux ans. donc sérieux, sens des responsabilités, vous allez pouvoir attraper toutes ces qualités de Saturne, et puis si vous pouvez les garder ce sera encore mieux. Deuxième aspect, mais il est un petit peu moins important quand même, c'est un aspect de Vénus qui se trouve chez votre voisin du Taureau, donc elle va bientôt rentrer chez vous, et pour un petit bout de temps, donc elle est dans le troisième décan, c'est la semaine prochaine qu'elle va rentrer chez vous, elle est en harmonie à la fois avec Jupiter, avec Mars et avec Pluton. Alors elle est dans votre secteur 12, c'est sûr que peut-être ça ne vous concerne pas directement, il est possible que ce soit l'un de vos proches qui tout d'un coup se trouve très amoureux, ou vit des aventures très sulfureuses, et que vous qui aimez bien raconter des histoires, vous aimez bien en écouter aussi, donc vous serez à l'écoute de l'un de vos proches, ou alors vous pouvez aussi être secrètement amoureux de quelqu'un qui ne fait pas attention à vous, et alors vous êtes là, vous espérez, vous imaginez des scénarios, bref vous êtes un petit peu dans l'imaginaire, la maison 12 représentant une grande partie de votre imaginaire. Alors essayez de ne pas vous faire trop de films, parce que quand on se fait des films à un moment ou un autre, on risque d'être un peu déçu quand même. Mardi et mercredi, la Lune sera en Bélier, ce sera la nouvelle Lune d'ailleurs du Bélier, donc l'amitié est vraiment au premier plan avec cette nouvelle Lune, j'en ai déjà parlé la semaine dernière puisque le soleil était entré en Bélier, donc bon, vous continuez sur cette lancée d'être solidaire de certains amis, ou d'un parti politique, vous voyez, il y a vraiment le côté entrée des solidarités. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine, bon, il y a des aspects qui sont pour l'un à mon avis très moyen et pour l'autre excellent. L'aspect moyen c'est l'entrée de saturne en Verseau, le Verseau pour le Cancer étant un secteur d'argent. Et alors quand saturne s'en mêle de nos finances, eh bien on est obligé un petit peu de se restreindre, il faut faire des économies, il faut peut-être mettre de côté aussi, parce que peut-être que vous avez l'intention d'acheter quelque chose. Et alors si vous êtes vendeur avec saturne dans ce secteur, eh bien ça va pas être facile, donc prenez-vous, essayez de vous y prendre à l'avance, si jamais vous avez besoin de vendre parce que vous avez besoin d'argent par exemple, essayez de vous y prendre à l'avance et puis de faire feu de tout bois, et de ne pas hésiter à baisser un petit peu votre prix si vous voulez absolument vendre. Deuxième aspect très sympathique, alors celui-là c'est Vénus qui occupe le Taureau, donc un signe, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, un petit peu ambigu à la limite entre amour et amitié. Et alors là, bon Vénus elle fait des aspects terribles, formidables, Trigone avec Jupiter, Trigone avec Mars, Trigone avec Pluton, il y a un côté extrêmement sensuel, sensoriel, un petit peu sulfureux avec Pluton, alors je ne sais pas si vous avez envie de séduire quelqu'un, vous aurez des armes à votre disposition, en tout cas si vous êtes du troisième des camps, parce que les autres des camps ne reçoivent pas ces aspects, et puis comme c'est des planètes rapides, ça n'a pas vraiment d'influence. Les planètes lentes encore, bon elles peuvent avoir de l'influence sur d'autres des camps, mais les planètes rapides comme ça c'est vraiment le des camps qui est concerné, et donc là c'est votre troisième des camps. Alors si vous faites une rencontre, il est possible que ce soit quelqu'un qui va fortement vous impressionner. Lundi la lune occupera les poissons, alors est-ce que vous seriez en RTT, ou est-ce que vous travailleriez de chez vous? En tout cas vous aurez un sentiment d'espace, de liberté, de pouvoir faire comme vous l'entendez, n'en faire qu'à votre tête, enfin vous voyez, ce sera assez agréable. MUSIQUE Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, il y a un événement important, je ne vous le cache pas, ça n'est pas toujours facile à vivre, c'est l'entrée de cette urne en Verseau, elle ne va pas rester très longtemps cette année, mais elle va revenir l'année prochaine, et elle est face à vous. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir des ennuis avec un partenaire, que ce soit un partenaire professionnel, un associé par exemple, ou avec un partenaire affectif, c'est-à-dire votre ami ou conjoint, les choses ne vont plus comme vous le voudriez, vous vous ennuyez dans la relation, ou la personne. Bon, il est possible aussi que la personne ne soit pas bien, et que vous vous sentiez un petit peu obligé de rester avec elle ou avec lui. Vous voyez, il y a une notion un peu de contrainte, puisque Saturne est dans le signe de la contrainte, le Verseau, et de devoir, parce que Saturne c'est la planète du devoir. Donc voilà, c'est... On ne peut pas dire que ce soit extrêmement réjouissant. À côté de ça, et bien il y a Vénus pour le 3e décan, qui brille vraiment tout en haut de votre ciel, et qui fait de très bons aspects, elle est en bon aspect avec Jupiter, avec Mars, avec Pluton. Donc si vous avez un objectif à atteindre, c'est le moment, mettez la gomme, parce que vous allez pouvoir peut-être signer un contrat, trouver un accord, vous entendre avec quelqu'un, et alors vraiment bien vous entendre, parce que ça va porter ses fruits. On est... ça se passe en taureau, c'est un signe vraiment de prospérité, et il est possible que donc l'accord que vous allez signer, ou le contrat, et bien soit très fructueux sur le plan financier. Sur le plan amoureux, bon, je ne peux pas dire grand chose étant donné que ça n'est pas un secteur amoureux, de votre thème. Mardi et mercredi, la lune sera en feu, dans le signe du bélier, ce sera la nouvelle lune d'ailleurs, et elle est bonne pour votre premier décan, elle est en bon aspect avec Saturne, donc peut-être que Saturne vous fera moins... vous ennuiera moins, que l'autre sera plus arrangeant, ou que vous ferez moins de soucis pour lui ou pour elle, donc prévoyez la possibilité en tout cas de prendre un petit peu de distance avec ce qui peut vous soucier éventuellement, si vous êtes du premier décan. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, deux choses, d'abord l'entrée de Saturne en Verseau. Saturne, vous le savez, c'est la planète de la rigueur, du devoir, du sens moral, qui représente vraiment ce qu'on construit, et elle va occuper donc pendant pas longtemps, parce qu'elle va reculer puis elle reviendra en Verseau, qui est donc votre secteur du travail, de la forme, de la vie quotidienne, des détails. Donc j'ai bien peur qu'avec Saturne dans ce secteur vous fassiez du souci pour pas grand chose, c'est-à-dire que vous accorderez trop d'importance à des détails, et que peut-être votre nature un petit peu hypocondriaque va se manifester, que vous aurez peur des maladies, de telle et telle autre chose... Si vous voulez, avec Saturne la seule émotion qu'on peut avoir, c'est quand même de la peur, c'est pas du tout de la joie. Un autre aspect, et alors cette fois excellent pour le troisième décan, mais j'espère qu'il peut avoir des retombées dans les autres décans, c'est un aspect de Vénus qui occupe le troisième décan du Taureau, qui est donc en harmonie avec votre troisième décan, et avec Jupiter, et avec Mars, et avec Pluton. Donc je veux dire vos amours, si vous avez le troisième décan, vont avoir un caractère, je dis pas exceptionnel, parce que quand même c'est pas une conjonction, donc c'est vraiment, c'est un bon aspect, donc c'est plus une ambiance, vous voyez, que des événements particuliers, mais vous pouvez, c'est vrai, être invité dans une soirée, quelque chose d'un petit peu mondain, et vous allez tomber sur des gens qui vont vous plaire, d'une manière ou d'une autre, et elles vous plairont à la fois sur le plan sensuel, physique et sur le plan intellectuel également. Donc bon, on sait jamais, vous pouvez démarrer peut-être une relation. Vendredi et samedi, la Lune occupera le Taureau, donc elle sera en bon aspect avec vous et avec Vénus évidemment. Donc je pense que cette fin de semaine, si vous avez des invitations par exemple, acceptez-les, précipitez-vous, parce que ce sont des occasions, en tout cas ce sera une occasion peut-être de faire une rencontre, et puis de voir comment les choses évoluent, laisser du temps au temps. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, une très bonne nouvelle, c'est deux bonnes nouvelles même. D'abord l'entrée de Saturne en Verseau. Alors c'est excellent pour vous, parce que vous êtes en train de construire, de construire du solide, quelque chose qui est dans l'air du temps, depuis longtemps, c'est pas nouveau du tout. Avec Saturne en Verseau, on peut faire du neuf avec de l'ancien, on peut redonner, si vous voulez, une autre forme, à quelque chose qui existait déjà. En tout cas, ce que vous allez faire va être très constructif, et va certainement vous mettre vous en valeur, parce que Saturne vous représente aussi. C'est le deuxième maître de la Balance, donc elle va se trouver dans le secteur 5, qui est un secteur d'image. Il est possible que votre réputation grandisse, s'améliore, que tout d'un coup vous découvriez des ambitions que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent. Donc ça c'est un très bon aspect, puis il y a un deuxième bon aspect aussi qui va concerner vos finances, puisque Vénus dans le troisième décan du Taureau, donc c'est votre troisième décan là qui va être concerné, va former de très bons aspects avec à la fois Jupiter, Mars et Pluton. Donc je ne dis pas que vous allez avoir trois entrées d'argent, mais quand même, peut-être qu'il y en aura deux, enfin je ne sais pas, il y a en tout cas, vous allez ou pouvoir vendre quelque chose, ou toucher de l'argent d'une assurance, ou je ne sais pas moi, en tout cas c'est de l'argent qui n'a rien à voir avec votre salaire habituel, c'est de l'argent qui vous arrive d'une autre manière. Côté cœur, bon c'est un petit peu moins positif dans la mesure où c'est le secteur 8, le secteur Taureau, et donc votre chéri, il ou elle peut être drôlement jaloux sous cette configuration, donc rassurez-le ou rassurez-la. Une bonne journée dimanche avec la lune en gémeaux puisque vous pourrez vous évader, alors peut-être vous irez à la campagne chez des amis, ou si vous habitez à la campagne vous irez en ville voir de la famille, en tout cas vous bougerez et ça vous changera drôlement les idées. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, deux événements, et en premier lieu l'entrée de Saturne en Verseau. Alors bon, vous avez déjà subi Uranus depuis deux ans, deux, trois ans, et maintenant voilà que c'est Saturne. Alors Uranus vous demandait des changements, Saturne est conservatrice. alors que faire devant une configuration qui tire un peu à U et à DIA, parce qu'Uranus est toujours là, et vous demande bien entendu de progresser, d'accepter tout ce qui peut être nouveau, différent, vous faire entrer dans un nouvel univers, ou changer aussi vos comportements amoureux par exemple. Donc, et que faire donc de Saturne, qui va au contraire vous demander de rester qui vous êtes, de ne pas changer, de ne pas bouger, de ne pas évoluer. Donc je ne sais pas ce que vous allez choisir, Saturne en Verseau est chez elle, donc elle est forte, mais Uranus est la plus lente, et donc elle est forte aussi. J'avoue que j'ai du mal à interpréter cette configuration. Attention. Deuxième aspect, et celui-là alors très agréable, c'est l'opposition de Vénus depuis votre, depuis le Taureau, troisième décan, elle est en bon aspect avec des planètes qui sont elles-mêmes en bon aspect avec vous, c'est-à-dire Jupiter, Mars et Pluton. Alors là attention, ça va être un feu d'artifice sur le plan sentimental, sensuel certainement, vous avez peut-être trouvé chaussure à votre pied, quelqu'un qui est à la hauteur de vos attentes sur le plan sensuel, et vous allez passer des moments qui peuvent être sensationnels. mais bon, ça va dépendre de votre thème natal, de ce que faisait Vénus le jour de votre naissance, vous voyez, il y a plein d'autres facteurs. Moi ce que je vous donne, c'est une interprétation brute comme ça, mais il y a évidemment d'autres planètes dans votre thème, il y a votre ascendant et tout ça peut moduler un petit peu mon interprétation de la conjoncture. Lundi, la lune occupera les poissons, un excellent signe pour vous sentir plutôt bien apprécié par les autres, peut-être qu'on vous fera des compliments, mais je pense que c'est surtout que vous serez content de vous, ce qui n'est pas fréquent, et vous ne le montrerez probablement pas, mais avec la lune c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de soi, donc vous serez en phase avec vous-même et plutôt content de vous. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, alors j'ai plutôt des bonnes nouvelles pour vous, d'abord avec l'entrée de Saturne en Verseau, c'est important parce qu'elle ne change de signe que tous les 2-3 ans. Donc bon, elle va rester au tout tout début du Verseau, elle va retourner en Capricorne, puis elle reviendra à la fin de l'année en Verseau, et en Verseau elle est en harmonie avec vous, c'est-à-dire que vous construisez du solide. Alors que ce soit sur le plan des relations avec votre entourage, qui est représenté par le Verseau, sur le plan aussi du travail et de la volonté peut-être d'ajouter une corde à votre arc, c'est-à-dire soit de développer une nouvelle activité, ou alors d'apprendre quelque chose en plus, ce qui correspondrait quand même bien à Saturne qui est la planète de la connaissance, donc tout ça vous permettra, disons, d'avoir plus de poids dans votre vie professionnelle, et de prendre plus de place et d'importance. Autre aspect positif, c'est celui de Vénus, même si elle n'est pas complètement en rapport avec vous, elle va créer une ambiance vraiment agréable, étant donné qu'elle forme des aspects formidables. Alors d'abord elle est en taureau, comme la semaine dernière, donc elle est chez elle, elle est très forte, et ensuite elle est en bon aspect avec Jupiter, avec Mars et avec Pluton. Donc il y a une espèce de sensualité dans l'air, je ne sais pas si vous la sentirez, mais en tout cas ça va dépendre de votre ascendant évidemment, mais bon si vous êtes sensible à cette conjoncture, je peux vous dire que vous allez avoir les sens tout émoustillés, le cœur qui bat un petit peu plus vite, et bon, ma foi, vous ne détesterez pas du tout ça, au contraire. Deux journées sympathiques, mardi et mercredi, avec la lune en bélier, bon vous êtes sagittaire, ça veut dire que vous saurez vous mettre en avant, passer avant les autres, montrer, mettre vos qualités en évidence, et ça c'est tout à fait honorable, d'ailleurs vous serez, vous vous comporterez de manière assez loyale et droite, donc c'est important. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, la bonne nouvelle c'est que Saturne vous quitte provisoirement. Bon, elle vous quitte pour quelques mois, elle reviendra terminée, mais très peu, elle restera pas très longtemps dans votre signe. Donc elle entre en Verseau, votre second signe, c'est le second signe après le vôtre, et symboliquement il représente vos avoirs, vos acquisitions, votre argent, l'argent que vous gagnez. Alors on peut interpréter de deux manières, soit vous allez acquérir quelque chose d'important, un terrain à bâtir, une maison, quelque chose de solide, vous voyez, de la pierre ou de la terre, soit, bon, vous allez un petit peu manger votre pain noir, comme on disait dans le temps, sur le plan financier il va falloir faire attention, surveiller vos dépenses, vous serrer un peu la ceinture, pour X raisons. Ça dépend beaucoup du reste de votre thème dont je ne dispose pas, mais bon voilà, il y a ces deux possibilités avec Saturne, soit donc de construire parce que vous allez acheter, soit de mettre de l'argent de côté ou de dépenser moins. Un autre aspect formidable, celui-là, mais très rapide et beaucoup plus léger, c'est Vénus qui va se trouver dans le troisième décan du Taureau, en bon aspect avec Jupiter, en bon aspect avec Pluton, avec Mars, avec toutes les planètes qui sont dans votre troisième décan. Donc forcément il y aura de la douceur dans l'air, de la sensualité, des sentiments peut-être intenses, profonds, peut-être vous serez heureux avec quelqu'un, c'est possible, et que ça rendra les autres jaloux. En tout cas, bon, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir, à aller là où il y a du monde, on ne sait jamais, pour y rencontrer quelqu'un et ça fittera tout de suite. C'est vraiment, bon je vous dis, c'est chimique, il peut y avoir une attraction très très forte avec quelqu'un. Vendredi et samedi, de bonnes journées avec la Lune en Taureau, donc vous serez très valorisé par cette... Déjà le Taureau il sait se mettre en valeur, mais donc vous étant donné qu'il y a Vénus qui vous fait tous ces bons aspects, vous allez passer une fin de semaine vraiment, vous sentirez tout d'un coup que vous n'avez plus cette espèce de regard sur vous-même, qui n'est jamais très gentil, vous vous regardez avec dureté, et bien là ce sera plus du tout le cas. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien événement, ça n'a pas eu lieu depuis 29 ans, 28, 29 ans, Saturne entre chez vous, mais vous devez déjà le sentir depuis un petit peu de temps. Donc alors c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose, toujours avec Saturne. Souvenez-vous 91, 92, qu'est-ce qui s'était passé si vous étiez né, parce que bon, c'est pas sûr que vous étiez né, mais en tout cas si vous avez un petit peu de bouteille, essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé en 91, 92, parce que bon ça se répète, Saturne c'est le passé qui revient, ou vous aider à reconstruire quelque chose dans le présent, ou vous demander de revoir votre copie parce que vous n'avez pas réglé le problème qu'il a symbolisé précédemment. Donc il y a deux possibilités, soit le passé qui se représente et qui vous permet de construire un futur, ou alors qui vous demande de revoir, de repasser sur quoi vous êtes déjà passé. Autre aspect important, c'est toujours Vénus, on en a déjà parlé la semaine dernière, elle était dans le 2e décan, là elle arrive dans le 3e décan du Taureau, donc c'est un signe angulaire de votre thème, c'est important. Elle ne fait que des bons aspects, donc très certainement vous allez avoir ou des visites chez vous, ou quelqu'un va s'installer chez vous pour quelque temps, et ça va vous faire très plaisir, et ça peut être aussi quelque chose de... d'amoureux, de sensuel, de... de très, comment dire, un petit peu sulfureux Vénus-Pluton. Donc bon, c'est difficile de savoir sans votre thème, mais... alors peut-être quelqu'un du passé peut aussi vous faire signe, et puis alors ça va complètement vous remuer intérieurement, assez... assez fortement. Une bonne journée de dimanche avec la Lune en Gémeaux, donc vous serez plutôt content de vous, content de votre semaine, on ne sait jamais, c'est... vous vous regarderez dans la glace, vous vous trouverez pas mal, vous ferez des compliments à vous-même, ou alors ce sont les autres qui vous feront des compliments, en tout cas ce sera une journée très agréable. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine, l'arrivée de Saturne en Verseau. Donc bon, elle est dans votre 12e secteur, elle n'est pas trop mal placée en 12, c'est pas du tout un mauvais séjour pour elle, elle est en Verseau, elle est dans son signe, puisque avant la découverte d'Uranus, c'était Saturne qui dominait le Verseau. Donc je ne peux pas dire que vous en aurez vraiment des retombées, mais bon, peut-être qu'au niveau tout simplement de vos croyances, de votre foi si vous êtes religieux, vous voyez de domaines comme ça qui sont complètement pas concrets, de domaines spirituels, et bien la présence de Saturne va peut-être vous remettre les pieds sur Terre, et que vous allez vous demander si ce en quoi vous croyez est logique, parce que Saturne elle est vraiment dans la raison et la logique. Deuxième aspect, et celui-là vraiment excellent pour le troisième des camps, c'est Vénus, elle est à présent dans le troisième, enfin elle va rentrer dans le troisième des camps du Taureau, et elle va faire bon aspect avec Jupiter, avec Mars et avec Pluton. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de coeur, ou ce quelqu'un va avoir un coup de coeur pour vous, et alors il y aura une atmosphère un petit peu hot, ça va être assez chaud, mais bon ça peut rester platonique, je ne vous le cache pas, dans la mesure où on est dans un secteur 3, donc un secteur Gémeaux, et que ça reste en général plus dans la tête, vous voyez, que dans les faits concrets. Je ne vous dis pas que ça ne va pas se concrétiser, mais bon, il y a quand même des chances pour que ça reste très cérébral. Deux journées agréables, vendredi et samedi avec la Lune en Taureau, donc elle va passer par conjonction sur Vénus. Donc franchement, si vous êtes du 3e décan, bonne fin de semaine, vous serez content, il y aura quelque chose qui va vous mettre en joie, ou qui va vous donner du plaisir tout simplement, parce que c'est vrai que la conjonction Lune-Vénus en Taureau, pour vous c'est rien que du plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine, j'espère. Si pendant ce temps vous voulez un petit peu plus d'horoscope, vous savez où vous pouvez aller sur mon site RTL ASTRO, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez appeler aussi le 3210. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ... ...